Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la suite tout simplement de cette série en mode pro cycliste Dans cet épisode on va donc aller conclure tout simplement cette sixième saison Comme d'habitude si vous avez loupé le dernier épisode de cette série où on est donc allé terminer la vuelta N'hésitez pas à cliquer en haut à droite afin d'aller la rattraper parce que je vais peut-être un peu spoiler Voir même peut-être tout spoiler ce qui s'était passé Mais du coup dans cet épisode on va aller clôturer la saison avec les championnats d'Europe et la course en ligne Ensuite on ira plutôt sur le Grand Prix Sikis de Québec Puis sur le chrono des championnats d'Europe, ensuite sur le chrono des mondiaux Puis sur la course en ligne des mondiaux et on terminera la vidéo avec le Tour de Lombardie ainsi que la saison Pour l'instant je suis actuellement à 62 victoires avec mon coureur Tout ça s'explique avec la vuelta où j'ai remporté 3 victoires d'étapes en tout Ça me fait désormais 10 victoires d'étapes en général tout simplement sur la vuelta J'ai remporté à nouveau le général et le maillot vert sur la vuelta Ça me fait donc 2 générales de maillot vert malheureusement Le maillot vert grimpeur m'échappe à chaque fois et j'arrive malheureusement pas à le remporter On verra si je peux le remporter un peu plus tard Mais du coup on va donc aller conclure dans cet épisode la saison Comme d'habitude pour me soutenir et pour soutenir la série N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like pour ce 57ème épisode Ça me ferait plaisir d'atteindre les 10-15 likes Il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier mais là je vais essayer d'être régulier Et sûrement réduire par contre le nombre de vidéos par semaine J'étais à 4, je vais sûrement passer à 3 C'est à dire mercredi, samedi, dimanche Parce que mercredi, vendredi, samedi, dimanche Ça me faisait un rythme un peu trop fort En tout cas j'espère que vous serez au rendez-vous Vous l'êtes depuis pas mal de temps Ça me fait grave plaisir Continuez à l'être et ça continuera à me faire plaisir Comme d'habitude également N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas Ça me ferait plaisir d'atteindre les 825 abonnés Parce que vous êtes pas mal à regarder et à ne pas être abonné Abonnez-vous ça me fera grave plaisir Et voilà Vous serez déjà hyper important sur la chaîne 1 sur 826 C'est large mieux qu'un mec qui a 3 millions Vous abonnez ça fait 1 sur 3 millions Voilà là vous êtes 1 826ème de la chaîne Ou même 1 820ème de la chaîne si vous abonnez Abonnez-vous donc Clairement ma négociation est catastrophique Et on va donc voir ce qui nous attend directement Pour ce début de vidéo avec les championnats d'Europe On est, je suis en très grande forme avec mon coureur pour cette course Je vais essayer d'en profiter On risque de se retrouver au départ sûrement pour avoir la note Que va obtenir mon coureur ? Logiquement j'ai mis forme du jour maximum à plus 3 Mais peut-être que ça sera actif pour cet épisode Ou pour la prochaine season Parce que sur la fin de Vuelta ça va pas être trop actif Pour ceux qui ont vu justement le dernier épisode Mais du coup je vais vous parler de ce qui nous attend aujourd'hui En termes de sport et dans ce dimanche On retrouvera donc du OL Sainte Clairement le derby Le derby qui va être chaud le retour du derby Parce que Sainte était en Ligue 2 Là le retour de Sainte en Ligue 1 On peut avoir un très bon derby OL Sainte On aura Nice Lille également Qui est un très bon match avec Ligue 3 en forme Avec notamment leur nul contre la Juve On aura du Chelsea Arsenal et du Manchester United Leicester Je sais pas si Amorim sera là En tout cas il va bientôt arriver Il fait du très bon boulot avec le Sporting Où il a notamment battu City 4-1 Clairement Amorim lui met bien accueilli à mon avis à United Mais United c'est tellement un bordel Que même avec un très très bon entraîneur Ça peut être compliqué On aura en Ligue 1 du Real Sociedad de Barcelone On aura en Serie A du Internapp Qui peut être un très bon match Même si Napoli sort quand même d'une défaite 3-0 Contre la Talenta Et on aura Pas dans les 5 grands championnats Mais quand même dans un championnat important Un bon Benfica Porto également Ça peut être du bon match Et on va se retrouver désormais Au départ tout simplement de ces championnats d'Europe Avec mon coureur On va attendre la note Enfin la note Et pas la note La note tout simplement qui m'est accordée On va se lancer directement pour les championnats d'Europe Et je vais me lancer même directement pour les championnats d'Europe On va avoir la note tout simplement Qui est attribuée à mon coureur Qui m'est attribuée pour commencer la vidéo Et je me tape un mot plus 1 L'objectif du DS est le top 20 On est sur le parcours Au Matt Spidersen C'était imposé On va voir si moi je peux m'imposer C'est assez ballonné Même si c'est pas très compliqué Et c'est pas parfait pour le pro-il de mon coureur Je pense qu'il y a quand même de belles choses A aller chercher si je gère très bien Peut-être le maillot de championnats d'Europe Est cherchable Même si ça va être tout sauf évident On va voir en tout cas comment ça va se passer On va se retrouver directement dans le final Et ça va pas être tout sauf évident Et ça va être plutôt tout sauf évident Je crois que je me suis trompé dans ma phrase je ne sais pas Mais on va se retrouver maintenant dans le final Même si la note était pas mal Tout était pas mal Malheureusement il n'y aura pas de victoire Tout simplement sur ces championnats d'Europe Il y a un groupe de 15 qui s'est échappé devant Et voilà c'était impossible tout simplement d'aller chercher Je ne sais pas du tout comment ils se sont échappés les 15 devant Mais ils se sont échappés avec mes coït-piesing Le Axel Laurent On a également du Arnaud Delia On a pas mal de bons coureurs On a Remco On a Philippe Oganawa Pas mal de très très bons coureurs même Qui se sont échappés Remco qui a une immense forme C'est à dire que si Je dois l'affronter tout simplement sur le chrono Ça sera pas évident Mais là on va sûrement se retrouver On se retrouve directement dans le final Mais voilà ça va être quand même compliqué D'aller s'imposer tout simplement sur Cette course A peu près 40 secondes de retard par rapport au groupe de tête Il faudrait que ça se regarde tout simplement dans ce groupe de tête Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer Que ça se regarde Ah ouais non mais là c'est en train de se regarder Mais malheureusement c'est terminé un peu 5 km désormais Avant l'arrivée Une trentaine de secondes de retard c'est rien du tout Mais ça sera un peu trop quand même pour aller chercher la victoire Surtout vu Ce qui reste pour mes coéquipiers Accelerant c'est Alex Ingle Tout simplement On va presque rattraper le groupe de tête Mais on ne le rattrapera malheureusement pas Il manquait quelques mètres J'ai l'impression pour le rattraper Il manquait quelques secondes Mais voilà on va terminer sur ma 25 secondes de ce groupe Je vais aller chercher une belle position à mon avis avec mon coureur Mais malheureusement Je terminerai derrière le groupe de devant En plus ça finit sans légère montée C'est à dire que ça aurait pu quand même correspondre un petit peu A mon coureur Même si j'étais moins rapide quand même Que Philipson et Van Der Poel est devant C'est un Belge qui s'impose sur ses championnats d'Europe Et c'est Arnaud Deli Devant Perchetrand et à Driz Despoûters Tandis que le premier coureur de notre équipe Et oui de l'équipe de France C'est Axel Laurence qui termine 4ème Et moi je vais chercher un top 15 quand même sur ses championnats d'Europe Même si ça ne s'est pas idéalement placé J'arrive quand même à aller chercher une 14ème place correcte Et on peut voir du coup les podiums de ses championnats d'Europe Ou malheureusement c'est les podiums du Tour de France qui sont affichés Et on peut voir Arnaud Deli qui s'impose Et du coup j'obtiens 24 points avec mon coureur suite à cette 14ème place Et désormais c'est le Grand Prix Sikis de Québec qui nous attend Et on va se retrouver comme sur les championnats d'Europe en ligne au départ Allez je vais me lancer directement déjà pour la 2ème course de la vidéo Après la 14ème place des championnats d'Europe qui est une place anodine On va voir désormais ce que je peux faire sur le Grand Prix Sikis de Québec Où malheureusement je me tape une note négative On va voir quand même ce qui peut se passer Et on va se retrouver dans le final directement normalement Le tempo a été fou toute la course Malheureusement je me suis fait apiéger assez tôt Tout simplement dans ce Grand Prix Sikis de Québec Vu qu'il y a un groupe de 31 qui est parti devant assez tôt sur cette course Et malheureusement il n'y aura aucun bon résultat à aller chercher Il y a même un groupe de 5 tout devant qui va aller se jouer la victoire Moi malheureusement Je suis dans un groupe à 1 minute 45 derrière C'est à dire que je ne terminerai même pas dans le top 36 De ce Grand Prix Sikis de Québec Et on va attendre de voir qui c'est qui s'impose tout simplement sur cette course On sait évidemment que ce ne sera pas moi avec mon coureur Mais il y aura quand même des bons petits coureurs qui vont s'illustrer Et je vais lancer un kilomètre 300 Je vais aller faire à mon avis un bon petit sprint Mais on va aller voir surtout qui c'est qui se sont illustrés devant Et c'est Luke Plap qui s'impose tout simplement sur ce Grand Prix Sikis de Québec Devant Thibaut Nice et Robidont Et moi je vais finalement terminer dans le top 36 Et premier de mon groupe vu que je termine 34ème De ce Grand Prix Sikis de Québec Ce qui a un résultat encore plus anodin Que sur la première course de la vidéo Qui étaient les champions d'Europe en ligne Et on pourra du coup le classement et les podiums De ce Grand Prix Sikis de Québec Qui a donc été remporté par Luke Plap Et du coup c'est bon les podiums sont passés On va du coup passer tout simplement Ce Grand Prix Sikis de Québec qui a été kata Et désormais c'est le chrono des championnats d'Europe Qui va nous attendre Et on va se retrouver directement au départ Avec mon coureur sur ce chrono En espérant rien du tout Mais en pensant très fort A quelque chose Et en ayant un souhait très très fort surtout On va s'élancer Je vais me lancer avec mon coureur Directement pour le chrono des championnats d'Europe L'objectif fixé par le DS Tout simplement c'est le top 10 On va voir si je peux l'atteindre Malheureusement la note n'est pas folle tout simplement sur ce chrono Du coup le top 10 c'est tout simplement le minimum Et peut-être même le maximum que je puisse faire On va voir comment ça se passe Et on va se retrouver directement au premier inter Alors que malheureusement Je suis à 100% de forme Et la note est à moins de chrono Très compliqué J'arrive déjà au premier inter Et je suis promis au premier inter Avec 22 secondes d'avance Par rapport à Derksen Mais je pense que je suis peut-être parti un peu vite Sur ce chrono Et on va aller voir au deuxième inter Si désormais l'écart est encore plus important Ou s'il se diminue Mais à mon avis il va diminuer fortement Bon au deuxième inter Clairement le car il avait fortement augmenté Désormais 1.22 de retard tout simplement Bon j'étais promis au premier inter Maintenant 1.22 de retard Clairement je suis peut-être parti un peu vite sur ce chrono Et désormais je vais essayer de terminer vite Mais je pense que je vais terminer très loin sur tout Et j'arrive du coup déjà dans le dernier kilomètre Avec mon courant On va voir si je termine force chrono Malheureusement il y a le champion tout simplement D'anglais qui m'a doublé C'est juste à Tarling tout simplement Il devait avoir c'est sur une meilleure note que mon courant En plus le chrono était dur à gérer Je termine à 2.13 de Joshua Tarling Vraiment pas le chrono du siècle que je viens de réaliser On va aller voir directement les podiums de ce chrono Les championnes d'Europe où je vais pas bien m'en sortir Et du coup je termine finalement 9ème de ce chrono Les championnes d'Europe Je valide donc le top 10 Mais devant il y en a un qui s'est bien illustré C'est Joshua Tarling qui va chercher la victoire Alors qu'on va aller voir directement le profil Des championnats du monde du chrono Qui devrait convenir un peu plus à mon coureur Surtout si j'ai une note positive Ce qui j'espère et ce qui je l'espère va arriver Parce que clairement sur ces championnats d'Europe J'ai pas eu de chance Et on va voir justement Si sur les mondiaux j'ai un peu plus de chance Et on va se retrouver au départ tout simplement Avec mon coureur Et au départ de mon coureur Même pour le chrono justement de ces mondiaux Je vais me lancer directement avec mon coureur Pour le chrono des championnats du monde Malheureusement seulement un objectif de top 15 La forme est à 100% Mais j'ai l'impression qu'une note est encore éclatée Clairement aucune chance L'épisode c'est la catastrophe cette fin de saison La catastrophe en termes de notes Aucune note positive tout simplement Que des notes négatives Je pense que je dois avoir moins de 2 Parce que Voilà j'ai tout simplement moins de 2 Parce qu'il y a une forme à 100% Avoir des stats aussi éclatées C'est forcément que j'ai un moins de 2 Et on va aller se retrouver à chaque inter sur ce chrono Où ça risque de se passer difficilement Et j'arrive déjà à peu près au premier inter Avec mon coureur sur ce chrono On va voir où je suis placé au premier inter Mais je suis du coup seulement 16ème A 19 secondes De Matteo Sobrero Et désormais c'est le deuxième inter qui nous attend J'ai clairement aucun peps pour cette course Parce que malheureusement Vraiment le moins de 2 Il me met au fond du sol Après le moins de 2 des championnats d'Europe A nouveau à moins 2 Clairement j'ai pas de chance dans cet épisode Alors qu'au deuxième inter Je suis 17ème à 49 secondes Je limite un peu la case Par rapport à Matteo Sobrero Mais voilà je perds quand même pas mal de temps Par contre par rapport à Stéphane Koung Et par rapport à RM Koevenopoul justement Et pour l'instant je suis 18ème à 1 minute 16 Alors qu'on va aller voir désormais mon retard Par rapport à Matteo Sobrero au troisième inter Vraiment pas le chrono du siècle J'ai du ralentir malheureusement avec mon coureur Parce que ma barre jaune s'est filoche Très vite et au troisième inter Je suis désormais 20ème à une 47 de Stéphane Koung Le DS il m'a demandé le top 15 C'est assez logique mais j'ai aucune chance J'espère j'en aurai plus la saison prochaine Où je me préparerai à mon avis un peu plus justement Pour les mondiaux et les championnats d'Europe Et on se retrouve directement dans les derniers mètres Avec mon coureur Stéphane Koung m'a tout simplement doublé Moi je signe du coup à l'arrivée le 21ème temps à 2.37 J'ai terminé bien loin sur ce chrono des championnats du monde Et ça sera un chrono tout simplement oublié Chrono a oublié où je termine finalement à 3.39 Du vainqueur du jour Remco Qui a écrasé tout le monde sur la fin plus d'une minute d'avance Par rapport à Stéphane Koung On voit qui est le meilleur tout simplement Chrono sur le jeu et sur les mondiaux C'est à chaque fois que lui de façon qui s'impose Après c'est compliqué de le battre Vu qu'il a quand même un beau 84 chrono On va aller désormais dans le suivant J'obtiens 0 points avec ses mondiaux La note a été clairement moisi à nouveau Et désormais on va se retrouver au départ De l'avant dernière course de la saison Et à nouveau des championnats du monde Cette fois-ci la course en ligne Ça sera tout plat C'est à dire que ça va être compliqué de s'imposer Mais on ne sait pas ce qui peut arriver La fatigue risque d'être également très importante Pour cette course en ligne Et on va voir déjà au départ Quelle est ma note en espérant que Je ne me tape pas une note négative Ce qui est le cas depuis le début de la vidéo Mais il ne faut pas espérer trop fort non plus Parce qu'une kata peut vite arriver Alors que ma forme désormais Et plutôt ma fatigue désormais continue à augmenter Elle est à 33% C'est à dire presque à son paroxysme Je vais me lancer directement pour la course en ligne Des mondiaux Après des notes kata sur les champions d'Europe Sur la course en ligne des champions d'Europe Je crois que ça allait Mais sur le chrono pas ouf Sur le chrono des mondiaux pas ouf On va voir désormais sur la course en ligne des mondiaux Et je me tape un 0 La forme a un peu baissé Heureusement qu'elle est quand même encore très forte Vu qu'elle a 98% Il va y avoir un peu de vent dans le final de ces mondiaux C'est là où il peut y avoir des dégâts tout simplement sur cette course Et on risque de se retrouver sûrement quand même directement Dans le final de ces mondiaux Où il y a peut-être quelque chose à jouer Parce que mon coureur est quand même pas nul en sprint et en axel Avec surtout ce 0 Vu qu'il se retrouve à 76 sprint et 80 axel Ce qui est pas mal Et il a également un 80 en pleine Qui pourrait plutôt lui correspondre sur ce parcours Le 20 a fait pas mal de dégâts sur ces mondiaux Et on va donc être seulement 35 à pouvoir ce jeu La victoire aujourd'hui Il y a un groupe de 3 de 20 Avec notamment Perche 30 à Guinness Avec du Philippe O'Gana Avec pas mal de très très bons coureurs Qu'on retrouve On retrouve du Novak Je ne sais pas qui est ce courant Mais il est hyper méga complet On retrouve du Philippe O'Gana On retrouve Perche 30 Je l'ai vu On retrouve Oudvanart Ce qui est exceptionnel Tout simplement Dio de son plus 3 du jour Et on va voir tout simplement Ce qui va se passer Sur ces mondiaux Où je vais lancer tout simplement Maintenant avec mon courant J'ai peut-être lancé de beaucoup trop tôt Je me suis même fait totalement bloqué Par Olaf Khoi Mais devant il y en a un qui va résister Qui va s'imposer Et c'est Oudvanart le Belge Qui s'impose devant un coup Et qui vient lui Jasper Philipsen Et ensuite on a Jonathan Mier Qui fait 3 Et moi je vais chercher un top 10 Sur ces mondiaux Une belle 7ème place C'est mon meilleur résultat J'ai l'impression de la vidéo Qui avait été jusque là Compliqué J'espère la finir Et la terminer en beauté Avec le Lombardi Mais déjà Je performe assez bien Sur cette course en ligne des mondiaux Avec une 7ème place Et on pourra du coup Les beaux podiums De ces mondiaux Remportés par Van Aert Belle 7ème place Que j'ai réussi avec mon courant Malheureusement C'était pas trop les parcours Cette saison Pour que je puisse ramener Un meilleur champion d'Europe Un meilleur champion du monde Les notes n'étaient pas présentes En plus de ça Sur les chronos Parce que si elles Les avaient été présentes J'aurais pu très bien m'illustrer 42 points d'obtenus Avec cette 7ème place Et désormais C'est le Lombardi Qui va nous attendre La dernière course de notre saison Et le dernier monument Auquel on va participer Auquel même je vais participer J'en ai remporté un Monument cette saison Il était en Italie Peut-être que le deuxième Monument en Italie Je peux également Le remporter On va donc se retrouver Au départ justement De ce tour de Lombardi Pour voir quelle est la note Tout simplement Que j'obtiens avec mon coureur La forme risque de ne pas être folle Parce que la fatigue par contre Risque d'être folle Mais on verra comment ça se passe Allez on va s'élancer Directement pour la dernière course De ma saison Et la dernière course Sous mes couleurs de l'intermarché La note est folle Le beau plus 2 Tout simplement pour ce Lombardi L'objectif que m'a fixé le DS Si j'en suis capable On va se retrouver tout simplement Pour les meilleurs moments De ce Lombardi Où on va enchaîner Quand même pas mal de montées Avec d'abord le Val Lico Di Valkava Très compliqué En suivant on aura pas mal De montées à nouveau Très compliquées Qui vont s'enchaîner Avec la petite montée finale Et le pif 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 de fin Qui sera le Bergamo Alta Qui risque de faire également Des dégâts Clairement si je veux m'illustrer Aujourd'hui Il va falloir partir Il va falloir que ça explose Tôt dans le peloton On va voir quand est-ce que ça explose Et quand est-ce que je peux m'illustrer Tout simplement avec mon coureur Parce que ça se trouve Je pourrais m'illustrer Seulement dans le final L'écart par rapport à Marco Frigo Est encore très important Il reste 6 km L'écart il est plus que de 1 minute 25 1 minute 30 à peu près Mais l'écart 1 minute 30 C'est quand même hyper important Mais Marco Frigo J'ai l'impression Qu'il va aller s'envoler Vers la victoire Tout simplement sur ce Lombardi J'ai fait encore pas mal d'efforts Avec mon coureur Dans ce final À l'avance Bergamo Alta Où je vais envoyer tout simplement Tout ce qu'il me reste Tout ce qu'il me reste Je vais l'envoyer tout simplement Les pavés c'est pour mon coureur Il y a moyen de distancer Tout le monde dans cette partie Un peu pavé Il y a moyen de faire péter Tout ce groupe Si euh Non mais impossible Qu'il me suive normalement Mon coureur il est quand même Connu pour être costaud en pavé 88 pavés Ça me suit quand même Tout simplement dans ce monté Alors que désormais Je mets une énorme mine Mais malheureusement J'ai l'impression Que je vais devoir me contenter De la deuxième place Et on a un qui est encore plus fort Demain Il s'appelle Marco Frigo Et il va aller s'imposer Tout simplement sur ce Lombardi L'échappée était trop forte aujourd'hui Et je vais devoir clôturer ma saison Avec une deuxième place Comme sur la Vuelta Où les échappées sont allées au bout 800 fois Et c'était même pas sur la Vuelta Mais sur le tour Ça va être à nouveau le cas Désormais sur ce cours C'est sur ce Lombardi Où l'échappée va à nouveau Aller au bout Et où je vais devoir me contenter De la deuxième place Avec le concours Der Marco Frigo Qui a été exceptionnel Au sein de l'échappée Ensuite on a Pogacar Qui fait 3 Encore un résultat de fou Que j'arrive à faire Et même un résultat de fou Que j'arrive à faire Pour terminer la vidéo Pas encore un résultat de fou Parce que clairement Résultat de fou pour conclure la vidéo Et conclure la saison Mais malheureusement Le résultat de fou N'est pas synonyme de victoire Et on pourra du coup Les podiums de ce Lombardi Remporté par Marco Frigo On connait même pas La gueule de son équipe Au type Mais il s'impose sur ce Lombardi Le plus 1 Clairement l'a bien aidé Clairement si la limite Du plus 3 A marcher déjà Il aurait pu Mais il n'aurait pas pu S'imposer à mon avis Mais je pense qu'il faut Attendre une saison Pour que ça marche En tout cas excellent Deuxième place Que j'arrive à aller chercher Quand même avec mon coureur On va pas s'en plaindre Mais du coup voilà La forme du jour Je l'avais limité à 3 Peut-être que ça va Véritablement marcher Bientôt Je ne sais pas du tout Pas du tout Normalement On verra De toute façon Comment ça se passe Mais du coup Désormais on va se retrouver Au 1er novembre Et je vais aller faire Le résumé tout simplement De ma saison Et on ira voir également Les moments forts Et les principaux transferts Avec notamment moi Et mon coureur Qui allons quitter L'intermarché Pour aller du côté D'une équipe française Et de la groupe AMFDJ C'est bon C'est enfin fini On est enfin plutôt Au 1er novembre La fermeture du marché Des transferts A lui On va donc commencer Par aller voir Les plus gros transferts Tout simplement De la saison Et les plus gros mouvements On a d'abord Mathieu Van Der Poel Qui quitte la Jayco Pour aller à la Ineos On a Rafferty Qui quitte la Les qui quitte C'est quoi Qui quitte Peut-être qui quitte La IF Mais il quitte la La IF Pour aller à la Ineos On a Jayne Qui quitte la Movistar Pour la Lotto S mobile Girmai quitte Comme au cours À l'intermarché Pour aller nuit À la Movistar On a Soli Qui quitte la Team Coop Pour aller à la Rep Sol toute Aucune idée De quelle est cette équipe On a ensuite John Kurs Qui quitte la Lidl Pour la Jayco Alpecine On a Jordi Meus Qui quitte également La Lidl Pour la Tudor Ensuite À la Soudal On a Hirschbold Et Pelizzari Qui quittent l'équipe Hirschbold Pour la National Big Et Pelizzari Pour la Ineos Et enfin On a De Pape Qui quitte La Kofidis Pour aller tout simplement À la National Big Je sais pas Si ça sera des bons transferts Pour eux Moi avec mon coureur J'ai quitté tout simplement La Groupama J'ai quitté tout simplement Plutôt Intermarché Pour aller à la Groupama FDJ On verra si c'est Un bon choix de carrière Mais on va aller voir Directement les temps forts Tout simplement De cette saison Je ne sais pas pourquoi Du tout Je suis allé dans l'équipe Alors qu'il fallait tout simplement Que j'aille dans Les temps forts Tout simplement Directement De cette saison Mais du coup On va commencer avec Les grands tours On commence du coup Avec le Giro Auquel je n'ai pas participé Mais qui a été remporté Par Jonas Viggegor Devant Carlos Rodriguez Et Pavel Sivakov En Albanese Qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur Olaf Koi Le maillot Chiclamen Et Michael Léonard Le maillot blanc Sur le tour là Je me suis un peu plus illustré Vu que j'ai remporté Pour ma première participation Le classement général Devant Juan Auso Et Pogacar Simon Yates A remporté le maillot de meilleur grimpeur Jonathan Milan Le maillot vert Et j'ai également fait coup double En remportant le maillot blanc Logi Vu que j'ai remporté le général Et que j'ai moins de 25 ans Sur la Vuelta Ça a été la même chose Et je me suis imposé Du coup devant Vlazo Valmeida Granados a ramené Et le maillot de meilleur grimpeur J'ai terminé seulement à 4 points de lui Et le maillot vert Je l'ai ramené pour la deuxième année consécutive Comme le maillot rouge de leader Je vais peut-être pouvoir entrer un jour Dans les archives justement Sur la Vuelta Ensuite au niveau des tours On a donc Van Wielder Qui a remporté le tour d'Ender A faire tir remporté par Ennis Juan Auso Le tiré d'eau Le tour de Romandie Lui a été pour Almeida Le dauphiné pour Emco Et enfin le tour de Suisse Pour Alessander Vlazov Au niveau des mondiaux On a vu tout ce qui s'était passé Et même au niveau des champions On a vu tout ce qui s'était passé Dans cet épisode Avec Van Dard Qui a remporté la course en ligne du chrono Le chrono lui a été remporté La course en ligne des mondiaux Plutôt le chrono lui a été remporté Par Emco La course en ligne des championnats d'Europe Par Arnaud Denis Et le chrono des championnats d'Europe Plus par Joshua Tarling C'est à dire que les belges Ont été très fort cette année Sur les championnats Au niveau des championnats nationaux On peut voir que Madouas A ramené ceux de champion de France A ramené plutôt le bel champion de France N'hésitez pas à mettre poste Pour aller voir Et pour voir les résultats De ces championnats nationaux En détail On peut voir désormais Le classement des monuments Milan San Remo Je l'ai remporté J'avais donc commencé la saison Beauté sur les monuments Avec mon coureur Je l'ai remporté Dans William Junior Le Serre Et Morgado Le tour des flancs Là c'est Van Dard Qui s'est imposé devant Laskano Et mon coureur J'ai donc terminé 3ème Sur Paris Roubaix C'est Mathis Pierssen Qui s'est imposé devant Wijn School des Van Dard Malheureusement J'ai pas pu participer Si j'y ai participé Mais j'ai chuté Et abandonné Ça m'a donc empêché De participer à Liège Où Van Dard C'est donc imposé devant Mathis Demetis Et Clément Laudet Et sur le Lombardia J'ai terminé ma saison Avec une 2ème place D'Hermarco Frigo Mais ça on l'a vu Vu que c'était juste avant Et désormais On va aller voir également Les autres classiques Avec Philippe Sun Qui a remporté Gamble Game Eutebrooks L'Amstel On a le Grand Prix Sykis de Québec Pour Luke Plapp Et le Grand Prix Sykis de Montréal Pour Pogacar On va aller voir directement Peut-être les archives Peut-être les archives Pour voir s'il y a des mecs Qui ont été inscrits justement Dans les archives En termes de records Ou même de performances En tout cas en termes de records J'ai l'impression que personne N'a été inscrit Moi je me dis que déjà La saison prochaine On va se retrouver avec Au lieu d'Eddie Merckx A 34 victoires d'étape Marka Bendis A 35 Au niveau de nombre de grands Tous remportés J'ai égalisé avec Pogacar A Vingogorn Vu que je suis à 3 désormais Avec mon coureur Un Tour de France Et deux Vuelta Justement si j'en remporte Une nouvelle Vuelta Je pourrais me retrouver A égalité avec Tommy Robinger Roberto Eros Et Alberto Contador On verra Si ça peut arriver Tout simplement la saison prochaine Mais du coup Personne n'est rentré Dans les records Peut-être que je pourrais Y rentrer moi Avec mon coureur Au niveau des performances J'ai l'impression Que personne n'y est rentré Petit chelam historique On a Van Aert Qui est rentré en 2029 C'est à dire cette saison Il a remporté au moins 4 Des 5 classiques Dans sa carrière Clairement exceptionnelle Sinon toutes les autres choses J'ai l'impression Que c'est pas trop arrivé Si doublé Tour Vuelta Que j'ai réalisé Tout simplement cette saison Vraiment Elle était exceptionnelle Tout simplement pour moi Cette saison Et ensuite Truplé des Flandres Pour Van Der Poel On l'avait déjà vu Et pour Pogacar également Et en termes de coureur de l'année Evidemment J'ai remporté ce classement Avec mon coureur 14 victoires Premier au classement mondial J'ai remporté le Tour de France Milan Saremo à la Vuelta Logique tout simplement Que je sois coureur de l'année Désormais on va aller voir L'équipe Laquelle J'ai signé Tout simplement Les gros coureurs Justement de cette équipe On va aller voir ça directement On aura donc du Kevin Vaucel Dans l'équipe Du Louis Roulan Mais ça a pas l'air exceptionnel On aura du Paul Pédoet On aura du Raymond Grégoire Qui peut être très fort On aura Stéphane Koung Également Qui peut être assez fort Et j'ai l'impression Que ça sera à peu près tout L'équipe a pas l'air folle non plus On aura Valentin Parépeintre également L'équipe ça va être compliqué De performer avec celle-ci Au niveau des meilleurs résultats Cette saison Au niveau de la préparation Également Est-ce qu'il y a eu des dingueries Un peu Ou pas sur cette saison Donc pas une dinguerie Un peu de fatigue sur la fin de saison Mais sinon ça avait été bien géré Auparavant Pas de progression sur cette saison Vu que je suis au max De mon potentiel Avec mon coureur Et désormais On va aller voir Mes résultats principaux Sur cette saison J'ai donc remporté Le Tour de France Ainsi que 2 victoires d'étape Et le maillot blanc J'ai remporté également La Vuelta Avec 3 victoires d'étape Le maillot vert également Plus le maillot blanc Avec notamment 2 victoires d'étape Sur la fin Mais ça c'était dans le dernier épisode J'ai ensuite remporté 2 étapes de Paris-Nice Où j'ai terminé également 4ème du général Et où j'ai remporté le maillot vert 3 victoires d'étape Sur le Dauphiné Où j'ai remporté également Le maillot vert J'ai remporté le chrono Des championnats de France J'ai remporté Milan Sanremo Terminé 2ème du Lombardia Et terminé 3ème Du Tour des Flans C'est à dire que Tous les monuments Aux quels j'ai participé cette saison J'ai terminé sur le podium On verra si la saison prochaine Ça peut être également le cas Et au niveau des maillots Du coup cette saison J'ai donc ajouté le maillot De leader et de vainqueur Du Tour de France C'est à dire le maillot jaune Tout simplement Le maillot blanc Du Tour de France Que j'ai rajouté également Dans l'armoire à maillot Mais surtout Et également plutôt Le maillot de champion de France Du chrono Parce que si j'avais dû dire Surtout j'aurais dû dire Et j'aurais dit même Le maillot jaune Mais du coup maintenant Je vais aller clôturer Cet épisode Et ce 57ème épisode En mode Trossaki Ce qui je l'espère Vous aura plu Je pense qu'il a été assez long Ça a été une fin de saison Laborieuse Où malheureusement Je ne me suis pas imposé Vu que j'ai terminé Deuxième Du Lombardia Derrière Tout simplement Un échappé Mais du coup Si la vidéo Vous a plu Et la série Vous plaît toujours autant N'hésitez pas à me soutenir Et à soutenir également la série En lâchant votre like Ça me ferait plaisir Comme j'ai dit Je ne sais pas si je l'ai dit En début d'épisode Mais ça me ferait plaisir D'atteindre les 15 likes Tout simplement Sur cette fin De 6ème saison N'hésitez pas également A commenter Pour me dire ce qui vous a plu Et moins plu Dans cet épisode Mais également pour me donner Votre avis sur cette série Ou même pour me poser des questions Si vous en avez tout simplement Et surtout N'oubliez pas Et n'hésitez pas A vous abonner Pour ceux qui ne le sont pas Ça me ferait plaisir D'atteindre les 825 abonnés Rapidement N'hésitez donc pas à vous abonner Il en reste 5 avant les 825 Montrez que vous en êtes capable Ça serait un quart dans le 800 Et après il y aura 3 quarts A réussir Pour atteindre tout simplement Les 900 Peut-être que vous n'avez pas trop compris Ce que j'ai dit Et désormais On se retrouve normalement Mercredi en tout cas J'espère qu'on va se retrouver mercredi Pour la suite De ce pro cycliste Et le 58ème épisode Où j'espère Bien commencer Une nouvelle saison On ira voir justement Quel planning De la prochaine saison Dans le prochain épisode Sous de nouvelles couleurs De la groupama FDJ A très bientôt Et à mercredi normalement Pour la suite De cette série Ciao ciao ciao